Bonjour et bienvenue dans une nouvelle épisette du RIVORAMA ! Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler de jeux vidéo sur PS4 avec Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man et Astro Bot sur PlayStation VR et Mega Man 11. On vous montre ça maintenant ! On commence avec Spider-Man d'Insomniac Games. C'était super cool, en plus il y a une longue aventure et il y a plein de quêtes secondaires donc il peut durer longtemps. Donc c'est un jeu dont l'histoire est complètement déconnectée des films Marvel, mais c'est quand même une histoire intéressante à Leopoldine qui est complète. Et surtout que les personnages sont mieux faits, sauf que le seul problème que je trouverais à ce jeu c'est que les boutons sont très compliqués. Il y a plusieurs phases de jeux différentes. Il y a les phases de jeux où on est en combat comme ici. Des phases de jeux où on vole à travers New York grâce aux toiles d'araignées. Et puis il y a des phases de jeux qui sont plus des casse-têtes, soit de l'infiltration, de l'enquête. Et parfois on joue d'ailleurs avec d'autres personnages que Peter Parker. Ou Spider-Man. Ouais, souvent avec sa copine en fait. Voilà donc là par exemple qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mettre les cartes correctement pour avoir les cartes et qu'on puisse savoir où est chaque truc. En gros en fait il y a des tours qui sont rouges et il faut mettre les lignes ensemble. Comme ça on débloque une partie de la carte. Donc là c'est un endroit où on ne doit pas se faire voir. Voilà donc là on est plus en infiltration, on enquête. Alors que là on est plus... Toujours en infiltration mais on est Spider-Man quoi donc voilà on peut faire ça. Voilà comme dans tous les jeux du même genre. Genre par exemple Assassin's Creed où on assassine donc un peu discrètement. Bah là c'est pareil, on peut aussi faire discrètement. Moi aussi là on nous a vu suivre un méchant mais parfois on fait des trucs un peu bizarres comme suivre des pigeons. Il y a des parties de jeu qui sont très impressionnantes. Comme ici par exemple. Alors bon il y a surtout des boutons d'action appuyant au bon moment. C'est un jeu qui est assez beau, qui est assez sympa. Il est vraiment assez varié pour qu'on y passe des bonnes sortes de jeu. Et puis parfois c'est quand même assez compliqué, il faut refaire plusieurs fois les boss. Il y a des boss qui étaient assez difficiles. D'ailleurs on rencontre les principaux vilains des aventures de Spider-Man qu'on rencontre généralement. Dans Octopus qui sera le boss final. Voilà et on comprend comment il est devenu Octopus. Il y a des moments parfois un petit peu psychédélite comme là. Parce qu'on se fait toucher par le venin. Donc on joue avec Morales qui est l'ami de Peter Parker. Et qui nous le savons, enfin les fans de comics savent qu'il est potentiellement un autre Spider-Man. Peut-être pour un numéro 2. D'ailleurs en fait, quand vous avez fini le jeu, il faut bien que vous restiez jusqu'au bout. Car comme souvent dans les films, il y a une scène cachée. Voilà, comme dans tous les jeux du même genre, il y a aussi les moyens d'améliorer les personnages avec les compétences. Donc là c'est Octopus, le boss final. Très compliqué à faire. Ouais, on a une armure qui travaille. Et bravo à Dinor qui a réussi à le battre. Ouais. Vous vous portiez à faire ça ! Assassin's Creed Odyssey. Donc l'île de Kefalonia. Ou en fait, au début, il y a un grand moment où on pense faire une histoire, mais en fait non. On est juste dans... Ouais, tout le moment où on est à Kefalonia au final, c'est juste pour apprendre les boutons. C'est juste une introduction. Qui est ce marchand ? Donc en fait, bon, ceux qui sont habitués à Assassin's Creed ne seront pas surpris. C'est encore une amélioration de ce type de jeu. Il est très beau, il permet de se plonger dans l'univers de la Grèce antique. Surtout qu'il y a des personnages très connus. Ouais, on en croit certains, certains philosophes par exemple. Et puis il y a plusieurs moyens de se déplacer. Il y a les... Bah il y a pied, ça c'est simple. Il y a cheval. En barque. Et ça c'est surtout pour les rivières. Il y a... On a un navire aussi à un moment donné. Et après, on peut se transformer en aigle pour aller au loin, pour regarder ce qu'il y a. Mais ça nous... Ça nous ne fait pas complètement déplacer quoi. Ça nous permet de faire un vol de reconnaissance. Et aussi la licorne. En fait, la licorne c'est un cheval. Voilà, donc en fait après vous avez une mission principale pour l'histoire principale avec Cassandra. D'ailleurs on vous conseille vraiment de prendre Cassandra. Qui est le personnage principal. Et puis elle est belle. Voilà. Et puis après il y a les quêtes annexes. Et les quêtes annexes au bout d'un moment on est obligé de les faire parce que sinon notre niveau est trop bas. Et on se fait attaquer régulièrement par des chasseurs de primes. Et certains sont très forts d'ailleurs. Donc on voit les niveaux là en fait des personnages et parfois on voit des... Têtes de mort. Donc là on sait qu'il vaut mieux fuir. En fait quand les niveaux ils sont de couleur blanche. C'est à dire que soit ils sont égales aux vôtres, soit ils sont inférieurs aux vôtres donc c'est bon. C'est à dire que vous pouvez les battre mais ça va être plus dur. Et quand c'est des têtes de mort faut même pas essayer. Voilà donc on peut aussi prendre feu. C'est cool. Et l'armée de têtes de mort. Donc parfois cela il faut éviter parce qu'en un coup on s'est fait avoir. On doit envoyer des petites flèches. On est désynchronisé puisque en fait Assassin's Creed... Oui en fait on est quelqu'un qui met un espèce de casque vert quoi. Et après du coup on est dans le corps de quelqu'un du passé. D'ailleurs à un moment donné on est dans le présent du jeu. Et on peut regarder des emails et on peut parler à des gens. Bon pareil comme pour Spider-Man c'est un jeu qui est vraiment très très beau. Dignes d'un film alors là par contre... Ça c'est le gros point négatif quoi. C'est un peu bizarre voilà. Par contre voilà les phases de cinématiques sont vraiment très classe. Dignes du cinéma donc vraiment très sympa. On vit un peu le jeu comme un film. Donc vraiment c'est... C'est pourquoi on vous le conseille. Et surtout que la durée de jeu est immense. Le temps de faire la quête principale et les quêtes annexes. Ça sera beaucoup plus long que Spider-Man. On s'attache assez vite à Cassandra. Alexios. Qui es-tu ? Et ce que j'aime bien aussi voilà c'est de pouvoir grimper sur les statues mythiques. Donc là c'est Athéna. Où après on peut s'y téléporter. Ce qui fait que t'as pas à faire tout un trajet. Voilà. On a aussi regardé si au Parc Castaïque ils avaient eu raison dans Tonnerre de Zeus et en fait non. Voilà. Donc là on a essayé de faire un truc ultra inutile. On a essayé de se battre contre des requins. Pauvre requins. Et après on a acheté une licorne. Bah je sais pas comment t'as fait Aliénor mais... C'est moi qui ai acheté une licorne. Ah Leopoldine donc... Sympa voilà. Et donc pareil là on peut aussi améliorer les armes, les tenues, les aptitudes. Même si c'est moins compliqué que dans Spider-Man. Troisième jeu, Megaman 11. Alors c'est pas du tout le même genre. Mais pas du tout. Mais par contre c'est aussi compliqué. Même presque plus compliqué. En fait on le voit là tout de suite. C'est vraiment pour les fans de Megaman. Donc le classique sur Nintendo, Super Nintendo. Le jeu de plateforme. Donc même les graphismes, bon bien sûr sont améliorés mais... Mais voilà, ça va pas trop loin histoire de pas trop nous dépayser. Et c'est un pur jeu de plateforme. Donc par contre ce qui est bizarre c'est qu'on peut pas diriger nos tirs. Alors ça c'est... Ouais il y a... On est pas des experts en Megaman et du coup on est un peu nul en fait. Alors il y a des fonctions... Alors je pense que c'est des fonctions nouvelles pour le jeu mais je pourrais pas le dire avec certitude. Où il peut ralentir le temps. Donc faut bien maîtriser ça pour pouvoir avancer dans le jeu. Parce que parfois c'est assez... C'est assez nécessaire. Mais bon on voit vraiment avec les plateformes et les boss ensuite c'est... C'est vraiment classique des jeux de plateforme. Et comme il y a pas tant de jeux qui ressemblent à ça en ce moment. Vraiment pour ceux qui sont fans je pense que c'est pas mal. Après c'est vrai que ça peut dérouter ceux qui ont la visite des jeux un peu plus modèles. Même Mario est différent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en as pensé Alina ? Bah c'était bien. Même si c'était très 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 compliqué. Ouais faut prendre un petit jeu de plateforme c'est pas si facile. Ouais mais là... Même Mario c'est plus facile. Je sais pas il faut essayer Mario Bros 3. Donc voilà là il y avait des plateformes... Voilà c'est le temps ralenti. Donc ça permettait de prendre ces plateformes parce que c'était des tapis roulants. Et on se fait avoir par cet ennemi. Et après on y va. Voilà on fait gaffe parce que... Megaman qu'on retrouve je crois dans Smash Bros. Ouais. Ouais. Ce qu'on a pas encore. Et on a pas encore Megaman. Ouais on a pas encore débloqué le personnage mais on a déjà Smash Bros. Ouais on vous en parlera dans un prochain Révorama. C'est promis c'est déjà prévu. Et voilà on a tout raté. On peut qu'à recommencer. Ouais c'est ça il faut être patient dans ce genre de jeu. Et quand on repère toutes les vies on recommence. Voilà. Leopening je pense que toi t'as moins accroché peut-être ? Bon j'ai surtout moins joué là. Nous on l'a eu sur PlayStation 4 mais moi je pense que... Sur Switch ce serait mieux. Alors pas que le jeu soit mieux. A mon avis il est strictement identique. Mais c'est que sur Switch on a plus l'habitude de jouer à ce genre de jeu en fait. Étrangement. Et en mode portable je sais pas je le... Je sais pas je le conçois mieux donc... Si vous avez une Switch peut-être qu'il vaut mieux prendre la version Switch. Sinon bah si vous avez qu'une PS4 que vous êtes fan. Prendre la version PS4. Donc voici le boss boss. Enfin c'est l'un des boss hein. Oui mais c'est le boss du monde. Même si on peut même pas parler du monde en fait. J'ai rien compris à l'histoire dans Megaman. D'accord. C'est vrai qu'il s'est transformé bien. C'est vrai qu'il s'est transformé bien. Donc pour l'instant... Et voici meilleur jeu VR du monde. Astro Bot. Alors on passe à la VR donc on en parle assez régulièrement de notre PSVR qui... Pendant de longues périodes prend un peu la poussière. Mais on le ressort de temps en temps et là c'était l'occasion jamais. On représente 3 jeux. Dont Astro Bot. Qui reprend des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans Playroom VR. Et ces personnages ils sont trop mignons. C'est incroyable. Dans Playroom VR il y avait quand même un système sympa où... C'était l'impression qu'il y avait le casque contre les gens qui regardaient la télé. Malheureusement le système n'est pas repris. C'est juste le système du jeu de plateforme qui est repris. Donc c'est un peu dommage que moi j'aimais vraiment bien ce système de... Oui parce que dans Playroom VR il y avait un mini-jeu qui est exactement comme... Comme tous les niveaux. Le chat. Oui. Par contre bon... C'est assez chouette comme... Bah cette fois-ci c'est le contraire de Megaman. C'est pas un jeu de plateforme classique. C'est vraiment en 3D. Même parfois il faut se servir avec sa tête. Bah je veux dire qu'il faut détruire des murs avec la tête. Et puis ça change des jeux de VR qui sont toujours soit des jeux... D'aventure voire des jeux d'horreur ou alors des jeux de tir ou... Ou des jeux de course. Toujours un peu la même chose. Et donc du coup quand c'est un peu original essayer un jeu de plateforme VR moi je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et je trouvais qu'il était assez joli et assez bien fait. Pas si facile. Non. Bah c'est facile. Mais la paix il a raison parfois pour que tu vois le personnage. Normalement tu bouges la tête. Est-ce qu'il est caché par les éléments du décor ? Ouais. Ah oui. Ouais c'est vraiment hyper joli. Ouais et parfois tu sais pas trop où aller en fait. Et tu trouves qu'on a par exemple comme là, tu sais pas trop où aller. Donc le but du jeu c'est de libérer ses acolytes puisque le casque a été complètement démonté par Chopard des extraterrestres. En fait il y a jamais de personnage qui parle pour nous expliquer l'histoire et c'est que des images. Et c'est cool en fait. Parce que c'est pas compliqué et pourtant c'est bon. On va s'en prendre des principes que j'avais déjà vu dans le jeu de Cléroom VR comme lancer le grappin. Tu vois pas ? Non mais... Alors ça par contre c'est compliqué parce qu'il faut lancer un bon moment et que bah voilà. Ils chassent des trucs. Oula. Voilà c'est le seul jeu où vous verrez des cactus avec des fleurs et des souris. Et où vous les laisserai péter les dents d'un change. Tu fais pas penser dans tes comptes ? Oui. C'est des boss assez impressionants. Donc ça c'est vraiment chouette. Quoi ? J'aime bien quoi les deux sont impressionants. Pas trop dour non plus quand même. J'ai envie de se voir quand ils sont impressionnants que c'est pas dur. Ça c'est un moment qui est digne de Sonic. Ouais. Et qui est très compliqué. Très très compliqué. Donc si là t'as pas attaqué des ennemis. Faut juste... Bah y'a l'autre mais bon on perd sur 3D ça peut être en haut. En bas, de l'autre côté. Je bosse. Oula. Qui a l'air très compliqué. C'est un bon. Et on sait pas si c'est ça. Les poules, bizarrement dans ma tête c'est vraiment des méchants. Ah celui-là il était aussi très compliqué parce que bah fallait pas tomber de l'électricité et vous qui penchez bah... Déjà t'appelerais tout de suite. Je sais pas comment tu aurais été les méchants. C'est pas vraiment hein. Si vous avez un casque VR, je pense que c'est un jeu à avoir absolument. Ça vous changera complètement des autres jeux que vous avez pu acheter jusqu'ici. Et par rapport aux autres jeux, il est mieux celui-là. Donc voici Déraciné, un jeu moitié un peu bizarre et moitié comme tous les autres jeux VR. Alors... Moi je trouve qu'il est bien parce que bah c'est plus un jeu, bon c'est pas du tout plateforme déjà. Ah mais c'est pas fait pour le VR, j'ai compris. Alors on va récapituler, on est donc un fantôme. En esprit. Et on bouge ultra mal. Mais c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu même plutôt poétique, même plutôt mignon. En fait, ce sont des enfants qui communiquent avec un fantôme. Et le fantôme c'est nous. Et donc au fur et à mesure, on découvre l'histoire de ces enfants. Et... En fait on est pas tout le temps avec eux, on passe de moment clé en moment clé. Et puis... Voilà, donc on doit leur montrer qu'on est là. Avec des arômes qu'on met dans une soupe. Par exemple, donc c'est la première action pour nous entraîner. C'est à dire voilà, elle nous demande de mettre des... De prendre les arômes chez les différents enfants et de les mettre dans la soupe pour prouver qu'on existe. Parce qu'elle veut prouver qu'on existe. Et du coup on a appris qu'elle était malade. On sait qu'il y a une fille qui s'appelle Rosa qui est malade et que c'est pas elle. Alors comme a dit Léopoldine, le défaut de ce jeu, je trouve, c'est déjà les commandes qui sont très compliquées. Parfois on nous dit d'appuyer sur tel ou tel bouton. Alors qu'on est en VR quand même. Donc on voit pas... Le bouton. On voit pas les boutons. Donc c'est vraiment jugé. Donc déjà, quand c'est compliqué, ça aide pas. Et ensuite la façon dont on avance, en fait on avance par à coup. Et ça c'est vraiment très très bizarre. J'ai horreur des jeux où on avance comme ça moi. Ouais on avance pas de façon naturelle. On avance par à coup. Dans les endroits qu'on voit en bleu là. Et donc du coup... Voilà, la maniabilité je trouve gâche un peu tout. Mais ça donne rapidement envie d'enlever le casque vert. Alors que le jeu est bien et l'ambiance est bien et l'histoire est bien aussi donc... Donc c'est un peu dommage. Et heureusement c'est pas... Voilà c'est pas, je vous précise encore une fois, c'est pas un jeu d'horreur. Contrairement à d'autres qu'on a testé jusqu'ici. Enfin que j'ai testé jusqu'ici. Et qui sont souvent sur VR. Celui là est vraiment... Sympa. Il fait pas peur du tout. Faut dire ça. Et puis on peut parler un peu aux enfants mais dans le passé. Et du coup ils aussi ressemblent à des fantômes à ce moment là. Ouais c'est des souvenirs. Vous avez un long moment au début du jeu qui vous explique comment ça fonctionne. Ah et puis ça joue aussi avec les deux PlayStation Move. C'est aussi c'était un problème. Parce qu'il a fallu retrouver le PlayStation Move. Parce qu'à l'habitude dans les jeux VR on a le droit pour le PlayStation Move ou la manette. Nous on prend la manette. C'est plus simple, on a l'habitude. Là c'est les deux PlayStation Move. Donc c'est pour ça que non seulement on voit pas le PlayStation Move mais on a pas l'habitude. Des boutons. Donc voilà ça va être pas. Et en plus il fallait les charger. Et puis il fallait aussi... Une fois que tu les avais chargés dans le jeu il fallait trouver les personnes. Et en plus pour les charger les PlayStation Move il faut les brancher obligatoirement sur le PlayStation 4. Je l'avais pas compris au départ je voulais les brancher sur un chargeur classique et ça n'a pas marché. Il fallait les brancher sur un PlayStation 4 donc. Ce qui est... Un peu chiant. Vraiment un peu bizarre. Ouais. Je pensais qu'elles étaient abîmées. Mais bon d'un autre côté on les a rachetés avec le PlayStation VR donc autant les utiliser. Voilà lui c'est dit qu'il y a un fantôme. Et là il s'inquiète vraiment pas du tout. Il est dans un arbre il y a un fantôme à côté de lui mais bon. Et c'est là où on lui met les... Les arômes. Le pauvre ou elle tuée ça continue hein. Surtout que bah c'est pas très bon les arômes a priori hein. Bon je sais pas si c'est pas très bon mais ça gâche ça peut son goût. Non mais à un moment donné il tombe KO. Alors là au départ j'avais pas compris parce qu'il avait dit que c'était gâché. Que c'était caché dans sa poche de pantalon et en fait au départ j'avais pas compris. Du coup j'ai dû me prendre beaucoup de temps pour trouver où c'était. Mais il faut chercher pas mal. C'est un peu comme les anciens jeux en fait qu'on avait sur l'ordinateur. ou on cliquait sur un endroit pour changer de pièce et puis il fallait un peu enquêter. Ça reprend peut-être un petit peu ce principe. Moi je trouve que les dessins sont super jolis. Ouais. Elle c'est Rosa, elle est malade. L'ambiance est vraiment sympa. Je suis Rosa. Ouais. Même si les personnages parfois on a l'impression qu'ils sont faits en plastique. Je sais pas pour vous. Bah justement c'est que j'aime bien moi. D'accord. Et maintenant voici le jeu on sait même pas pourquoi il est en VR. Alors le dernier jeu VR et le dernier jeu de ce Ravorama c'est Tetris Effect. Alors on est grand fan de Tetris. Donc plus ou plus au Tetris et notre dernier test sur Switch. Et donc depuis la Game Boy. Et là donc c'est un Tetris en VR. On se disait tiens qu'est-ce que ça peut être un Tetris en VR. Et bien voilà. C'est ça. Et en fait comment dire. Bon il y a des effets, il y a des modes de jeu un peu bon. Pourquoi est-ce que c'est en VR ? On s'est posé cette question pendant tout le temps où on jouait. Et d'ailleurs il y a un moment donné qui est très très bizarre. Oui un peu au ralenti. Bon c'est comme un peu les Tetris qui existent sur smartphone où ils inventent plein de modes. Enfin pour moi Tetris c'est Tetris et il n'est jamais aussi efficace que quand il est simple. Donc acheter un Tetris en VR, qui va faire ça je ne sais pas. Enfin moi je trouve que plus au Tetris quand on joue à 4 c'est beaucoup plus sympa que de jouer seul en VR. Même si les décors sont jolis et tout ça. Enfin je ne vois pas. En plus à part ça moi je n'aime même pas pourquoi c'est du VR. Peut-être à part pour les moments bizarres dont je parle depuis tout à l'heure. Les bonhommes. Ils font trop peur. D'abord ils vont lentement. Puis ils vont encore plus lentement. Ils vont ultra vite et quand ils vont ultra vite ça fait peur. Vous avez aimé ce Révorama ? Vos j'aime et vos commentaires nous font plaisir. N'hésitez pas ! Ne manquez pas les prochains Révorama en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur www.revo-rama.com A bientôt ! Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de deux petites filles. Elle souhaiterait qu'elle soit rapidement initiée à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêves Connectés, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers trois types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêves Connectés vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêves Connectés, Souvenirs Connectés et Coach Numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêves Connectés et demandez votre devis.